Les Capoeira, les Capoeira, les Capoeira Ces enfants qui s'adonnent pour la première fois à l'art martial brésilien Capoeira sont des enfants sortis des forces des groupes armés dans l'est de la RDC. Au centre de transit Cajeta-Goma, les enfants participent à des activités créatives et récréatives telles que la vannerie, la peinture, la couture et la danse traditionnelle folklorique. Aujourd'hui, grâce à un appui du gouvernement brésilien, ils ont l'opportunité de se lancer à la Capoeira. Quand soutenu de l'expérience que nous avons avec l'utilisation de la Capoeira dans des zones où il y a les conflits et les résultats positifs qui sont témoignés de ces initiatives, on a pensé que peut-être en RDC, un pays fortement affecté par des zones de conflits où les enfants sont encore plus ciblés qu'ailleurs, l'utilisation de la Capoeira, cette technologie sociale brésilienne, pourrait être davantage dans le traitement du problème. Des milliers d'enfants ont été recrutés par les groupes armés qui opèrent dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 20 ans. Depuis le début de sa collaboration avec l'UNICEF en 2004, l'ONG Kajeta a accueilli plus de 6700 enfants et en a réunifié plus de 5900 avec leur famille. Les enfants ont vécu des scènes horribles qui continuent de les affecter, comme ce garçon de 16 ans qui a vu sa vie basculer en une nuit. L'art martial brésilien est aussi exporté à Routchuru, un territoire qui a vécu sous le joug du groupe rebelle M23 pendant plus d'un an et demi. Ce centre de jour tenu par le partenaire de l'UNICEF UPDECOA, Kiwandia, est fréquenté par des filles et des garçons sortis des forces de groupes armés et placés dans des familles d'accueil, mais aussi par des enfants issus de la communauté. La Capoeira mobilise le corps et l'esprit, mettant en avant respect mutuel et dialogue. Ce sont ces valeurs qui sont exploitées pour réduire le traumatisme dont souffrent bon nombre d'enfants affectés par les conflits. Je viens de m'entretenir avec quatre filles qui ont eu un vécu terrible d'être forcées de rejoindre des groupes armés, d'être violées quotidiennement, d'avoir fait des travaux pénibles. Et donc pour surmonter ce genre de situation, nous sommes confiants que des approches telles que la Capoeira pour la paix propose sont des approches qui peuvent aider à surmonter, aider, je dis bien, c'est un complément avec d'autres, à surmonter le vécu et à se reconstruire. Cette activité physique et ludique telle à Capoeira pourrait aider les enfants à s'éloigner de leur traumatisme. Le projet qui est lancé ce mois d'août à Goma devrait s'étendre à d'autres territoires et toucher des milliers d'autres enfants affectés par les conflits afin de leur permettre de dépasser les difficultés vécues et de se relever avec dignité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !